Bonjour, je suis Steve Taillamé, j'accompagne des personnes qui sont sur un chemin d'éveil, notamment celles qui ont choisi la voie de l'alchimie par l'amour, communément appelée le parcours de flammes jumelles. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Le geste de s'abonner, ce n'est pas seulement un geste pour soi, pour pouvoir avoir les notifications, ça c'est sûr, mais si vous estimez que cette chaîne mérite d'être encouragée, qu'elle mérite que YouTube la présente à un plus grand nombre de personnes, et puis aussi pour moi-même, nous avons tous besoin d'être soutenus, de nous sentir encouragés, donc chaque abonnement est pour moi un message fort de l'intérêt qu'on montre pour mon travail. Et je pense que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, des personnes qui avons besoin, envie d'avoir des marques de soutien, et de reconnaissance non pas égotique, mais de démonstration de l'intérêt de ce que nous faisons. Donc voilà, je vous invite, si le cœur vous en dit, à vous abonner, à liker aussi, ça joue, et vos commentaires sont également les bienvenus pour l'échange. Je remercie, c'est vrai que je ne le fais pas beaucoup, en fait, je ne vous remercie pas. Je vous remercie pour les messages que vous m'envoyez, les commentaires, aussi les retours des personnes que j'ai accompagnées au cours des derniers mois, qui ont fait deux, trois séances avec moi, avec qui j'ai fait un bout de chemin, et puis qui, ces derniers temps, m'ont recontacté pour me faire un petit debriefing de ce qui s'est passé. Sachez que vraiment, ce n'est pas du tout inutile, que nous avons tous, comme je l'ai dit déjà, envie d'avoir dans la 3D des retours sur ce que nous faisons, et sur l'intérêt de notre implication. Voilà, donc je vous invite, n'hésitez pas à me contacter, pour me faire du retour aussi sur les accompagnements que j'ai pu vous faire. Je voudrais aborder dans cette vidéo, la question de l'équilibre du yang et du ying, en particulier, enfin simplement, seulement au niveau de celui qu'on appelle le chaser, donc qui, voilà, qu'on qualifie de la polarité yang. Je vais vous faire un petit retour sur des choses qui peuvent arriver, fin parcours ou milieu de parcours, je ne sais pas dans quelle mesure on peut, voilà, tout est relatif, vu que le parcours est, à mon sens, infini. Mais, voilà, des choses qui peuvent émerger au cours, voilà, des retrouvailles, de la réunion même, de la pré-réunion, sachant que la réunion en elle-même peut avoir des formes assez variées, et que tout ne se met pas en place du jour au lendemain. Alors, voilà, polarité, donc, dite chaser, qu'on qualifie, donc, de yang. Bien évidemment, toute cette question des carapaces qui ont été, c'est le profil qui a l'air le plus fort au moment de la reconnexion, qui s'est construit selon une intériorité forte, des gens qui savent qui elles sont, des personnes qui savent qui elles sont, même si, à mon sens, le faux self est présent dans les deux polarités. Mais, c'est vrai que celui ou celle qui est fort de son intériorité, de sa connexion à lui-même, à ce qu'il pense être lui-même, et qui a toujours été un peu un battant, un combattant, voilà, il y a cette forte polarisation dans le yang, qui va jusqu'à une certaine forme de rigidité, de, oui, de carapace, et ce que la reconnexion avec la jumelle, ou le jumeau, met en place, c'est une véritable déconstruction de tout ce que ce yang construit malade, qui est, je dirais, qui comporte des dysfonctionnements et qui, donc, est porteur de caractéristiques, je dirais, déviées, eh bien, ce yang va être obligé de vivre une déconstruction, et c'est là que, eh bien, des polarités yang, qui, finalement, avaient été, je dirais, quand même en hyperprotection, dans un contrôle dans le relationnel, même si certains d'entre nous ont pu vivre aussi des relations toxiques, voire avec des gens avec un comportement pervers, distordu, eh bien, vous rendez compte que le contact avec la jumelle, le jumeau, eh bien, fait un petit peu voler tout ça en éclats et on se retrouve à accepter des choses que, vraiment, on n'aurait accepté de personne, faire 70 km dans la journée pour passer une heure et demie avec son miroir qui passe à peu près trois quarts d'heure au téléphone avec sa tierce, par exemple, quel que soit, de quel type de tierce il s'agit, à régler des problèmes de famille, de travail, à parler avec son mari, sa femme, enfin, peu importe, des choses comme ça qui relèvent, si on regarde après coup, d'une sorte de déconstruction, de cet hyper contrôle, de cette hyper rigidité, oui, avec tous ces petits coups de trafalgar que notre miroir nous fait, oui, il nous montre dans quelle mesure cette rigidité et cette soi-disant force intérieure est en grande partie une carapace et que, oui, nous sommes face à cet amour qui nous met dans cette dépendance affective un peu près, à un certain moment, il faut quand même le dire, à être dans du sacrificiel et du, ce qu'on pourrait qualifier d'un non-amour de soi, mais bon, c'est un peu vite dit, il s'agit surtout, on peut le voir à un autre niveau, eh bien, un développement de qualité, finalement, d'un certain, je dirais que le lâcher prise commence par ces moments où, finalement, on fait des choses qui ne sont pas tout à fait alignées et pourtant, ça fait partie de la progression intérieure que, finalement, de lâcher. Ce soi-disant runner amène le soi-disant chaser à, oui, à être dans une forme de légèreté parce que, finalement, selon la façon dont est vécu l'exemple que j'ai cité, quelle importance, finalement, la durée passée, quelle importance l'énergie dans laquelle l'autre est, il y a cette étape où on s'écoute et on fait des choses que l'on n'aurait jamais fait auparavant. Cet exemple que j'ai donné pour reprendre cette image, c'est une symbolique. Il faut quand même le dire, le chaser, pendant toute une partie du parcours, se fait, accepte de, et je dirais même a besoin, d'être baladé et promené. Pourquoi ? Tout est juste. Tout ce qui, à un moment, ne s'avère plus juste, ne s'avère plus aligné, l'a été, parce que ça nous a permis de déconstruire une certaine rigidité, d'écouter la légèreté de l'enfant intérieur. Après tout, c'est vrai, quelle importance de passer trois heures de voiture pour une demi-heure de qualité avec la personne qui nous fait vibrer, avec qui on se sent à la maison. Ce n'est pas très grave, en fait. Et ça fait partie, oui, je dirais, du processus, de l'apprentissage et de la déconstruction. Simplement, à un moment, et c'est là que je parlerai de cet équilibre, ce yang qui avait besoin d'être bousculé et de se marier avec un yin de cette fluidité, cette légèreté, cette instabilité apparente qui est une sorte de flexibilité qui correspond à l'énergie féminine dans laquelle la polarité dite runner est beaucoup plus. toujours, comme pour son yang, en face de façon un peu, beaucoup même, dysfonctionnelle et distordue. Ce que je veux dire, c'est que le yin et le yang sont à alchimiser au cours du parcours, à marier avec la polarité opposée complémentaire. et donc, ce yin doit passer de l'instabilité pour aller vers une stabilité d'un yang. Mais c'est exactement le même travail que le chaser accomplit où, à mesure qu'il guérit son yang blessé est construit selon des mécanismes égotiques grâce à une harmonisation par un yin qui, au début aussi, est quelque peu distordue. Quand une polarité n'est pas posée dans son alignement, l'autre ne l'est pas non plus. Donc, on va être dans une sorte de sacrifice d'un féminin qui se donne, qui se laisse promener. Et puis, à un moment, donc ça, c'est au cours, justement, de l'intégration de ces deux polarités qui, quand elles sont vraiment en mariage, se guérissent l'une l'autre. Eh bien, cette rigidité d'un yang malade puisqu'on ne change pas de polarité va devenir cette stabilité d'un yang en assise en soi-même, ouvert à son féminin, à son soi-disant runner, à son miroir, qui aussi, normalement, progressivement, même si les signes ne sont pas là, mais en énergétique, en énergie, on le ressent, se dirige aussi vers cette harmonisation saine du yin et du yang. Ce que je veux dire par là, c'est que, ce à quoi je vais en arriver, c'est qu'il y a un moment où on ne se laisse plus promener parce qu'on n'en a plus besoin. Il n'y a plus besoin d'expérimenter ce lâcher-prise qui confine au sacrificiel où on va être dans cette forme d'abandon parce que l'on a besoin d'expérimenter le non-contrôle. On va accepter des choses. Bien évidemment, dans le cas que j'ai cité, beaucoup s'y retrouveront. Voilà, on saute sur l'occasion qui nous est donnée, l'autre n'étant pas disponible, l'autre ne pouvant pas, ne nous faisant pas de place. Et, bien sûr, cette dépendance fait que, ben, on ne sait pas que c'est des miettes. Et puis, ce ne sont pas vraiment des miettes, c'est ce que l'autre peut nous donner. Mais, on va être dans cette injonction intérieure de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir la connexion et permettre à la relation d'avancer jusqu'à, donc, obéir à des injonctions de l'autre, des invitations dont on se rendra compte au fur et à mesure qu'elles ne sont pas, jusqu'à un certain moment du parcours, pas du tout le signe d'une réelle implication dans la relation. Et lorsqu'on en arrive à ce point où, bien, on n'a plus envie de répondre à une invitation, parce qu'on est, donc, dans cette stabilité d'un yang marié au yin intérieurement, donc, dans cette complétude, eh bien, le mental et l'ego, qui, quand même, continuent à fonctionner selon leur catégorie, malgré tout, malgré le stade où on en est arrivé. Finalement, l'important, à un moment, c'est l'importance qu'on arrive à ne plus accorder à tout cela. Néanmoins, ce mental égo peut se demander si on n'est pas en train de saboter, de beauté en touche, de refuser, voire de fuir. C'est réellement quelque chose à aller regarder, puisque, oui, il est possible que des personnes qui sont encore dans des blessures d'abandon et dans des peurs et qui ont poursuivi l'autre tout en ayant tous ces blocages intérieurs, on arrive à un moment où elles ont simplement la peur de souffrir. Donc, tout ceci est à aller regarder en toute honnêteté. mais au terme de peut-être cette considération-là, ce à quoi on peut en arriver, c'est que l'on est installé dans cette stabilité dans laquelle on ne ressent plus ni le besoin ni l'autorisation intérieure d'être celui qui va devoir bouger, se mettre en mouvement, être promené, se promener, parce que ce yang guéri est installé en soi-même et finalement sait qu'il n'a plus à être dans une action particulière. Pour être très concret, la polarité qui s'est crue au début évidemment prête a finalement compris qu'il fallait qu'elle agisse. Elle a compris au fur et à mesure que cette action n'avait pas à être dirigée vers l'autre, mais que cette action était une action de retour vers soi-même en soi et dans cet amour de soi-même qui se construit, il y a cette intégration que, alors, l'ego peut récupérer ce que je vais dire et on l'entend de façon pas consciente, mais que finalement celui qui semblait fuir pour que réellement un déclenchement puisse se faire a besoin que nous l'amenions non pas dans une volonté mais simplement parce que nous sommes en alignement, en exactitude, rectitude avec nous-mêmes à se mettre en mouvement et que, pour reprendre cette image qui est un exemple mais qui est aussi une métaphore, nous n'avons plus à faire 70 kilomètres ou décommander ou nous ajuster pour pouvoir vivre des rencontres ou soi-disant donner une chance à la relation. Que ce n'est plus à nous de donner une chance à la relation et quand je dis ça, je répète, c'est important de bien regarder si réellement il ne s'agit pas de peur qui nous bloque, c'est quelque chose qui est à envisager, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que non, il s'agit d'une injonction intérieure, non pas égotique, mais de l'âme qui opère ce changement radical dans la relation où l'autre va être amené à réfléchir par lui-même, par elle-même pour réaliser qu'il ou elle a envie de cette relation. C'est de la psychologie de base, ce n'est même pas de la psychologie, c'est de l'expérience, vous ne saurez jamais, on ne sait pas vraiment pour un égo malade, on ne sait pas vraiment ce dont on a envie tant qu'on ne... quand on n'a pas à expérimenter la possibilité que ça ne soit plus possible. Si on vous sert en permanence quelque chose, vous ne savez plus à la longue si vous en avez vraiment envie ou pas, vous savez si vous en avez envie si vous réalisez que vous êtes prêts à vous donner les moyens de l'avoir. Alors bien évidemment, ce sont des exemples, il ne s'agit pas de posséder ou d'avoir quoi que ce soit, mais oui, il s'agit d'être et de vivre la relation. Et bien sûr, je répète que tout ceci peut être énormément récupéré par l'égo et que c'est l'un des grands pièges. Il ne s'agit pas d'être dans une... enfin ce que je veux dire, vivre complètement l'amour sacrificiel tant que vous n'êtes pas en mesure de ne pas le vivre. Ce n'est pas la peine de faire semblant de fuir, ce n'est pas la peine de faire semblant de refuser pour être malade pendant trois jours en ayant des regrets. Non, tant que vous ne sentez pas clairement, sans effort que quelque chose, ce que vous êtes en fait, vous amène à être dans cette stabilité, vivez le sacrifice, vivez... quand je dis ça sans jugement, le petit n'importe quoi, vivez-le, traversez cela, mais soyez-en conscients ou conscientes au fur et à mesure, comme je le dis, ça a un sens de le vivre. Je crois vraiment que ça fait partie de la déconstruction. Voilà. Mais à un moment, ça cesse. Et je fais cette vidéo parce que on peut toujours se demander si c'est juste. Et c'est très sain aussi de se le demander. Et c'est bien de vérifier que non, ce ne sont pas des peurs, ce ne sont pas des refus, ce ne sont pas non plus des rancunes. c'est autre chose que cela. C'est la stabilité d'un Yang équilibré, assis en lui-même. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada